7h, 10h sur Radio-Portoisie, suivez la ligne droite. Aujourd'hui, vous nous parlez de transhumance. Eh oui, une transhumance, non pas de nos petits moutons ou de nos vaches pour aller paître à l'arrivée des beaux jours, même si aujourd'hui il neige dans mon livrador. C'est une transhumance humaine. C'est-à-dire qu'à l'approche des Jeux olympiques, nous voyons se multiplier les cas de migrants. Alors c'est la novlangue, migrants, parce qu'il faudrait quand même qu'on replace les choses dans leur sujet. Et c'est-à-dire que le 31 décembre 2012, vous savez, juste avant la dinde et les huîtres, Manuel Valls et François Hollande ont discrètement supprimé du code pénal l'infraction de séjours irréguliers sur le territoire. Ce que l'on appelait, de mon temps quand j'étais policier, étranger en situation irrégulière, et qui était un délit, et qui était frappé par une garde à vue, et ensuite un départ vers les centres de rétention et vers l'expulsion du territoire national, est devenu depuis des migrants. Donc on a requalifié une infraction pénale, on l'a enlevé du code pénal pour faire ce qu'on appelle la novlangue socialiste de gauche, des migrants. Alors de ces migrants, on en fait un peu tout ce qu'on en veut. On met dedans des demandeurs d'asile qui ne sont pas plus demandeurs d'asile par rapport à la Convention de Genève et ainsi de suite. Et on met n'importe quoi là-dedans, et notamment, bien entendu, des étrangers en situation irrégulière. Mais comme le délit n'existe plus, ils sont juste là pour faire leur papier. Alors on s'assoit aussi sur les accords Dublin 3 qui disaient que quand vous arrivez sur un pays, dans un pays européen, vous demandiez à ce pays ou au pays de votre choix de faire une demande de régularisation, une demande de titre de séjour, et vous n'aviez pas le droit de le faire dans un autre pays. C'est-à-dire, nous avons par exemple récemment vu que le terroriste qui a tué, je ne sais plus où en France, des individus, était vu par le Dublin 3 en Italie. En Italie, il lui avait été classé comme quoi sa demande de titre de séjour lui était refusée. Il est venu en France. Il a redéposé en toute illégalité une demande de titre de séjour, alors qu'il savait très bien qu'il ne pouvait pas y avoir le droit. Donc nous sommes dans un marasme, nous sommes dans du grand n'importe quoi, et on nous envoie maintenant à l'approche des JO de Paris, on nous envoie par quart des centaines et des centaines et des centaines qui feront des milliers et des milliers d'individus qui n'ont pas lieu d'être sur notre territoire, et on nous les envoie dans nos campagnes. Alors bon, se pose un problème. Déjà dans nos campagnes, nous avons des grandes difficultés pour se mouvoir. Donc nous n'avons pas de services publics comme la RATP, nous n'avons pas de tram, nous n'avons pas de RER, et nous n'avons quasiment pas de train. Bon, on va mettre des gens qui sont destinés à régulariser ou à essayer de régulariser une situation administrative, et on va les mettre dans des coins perdus de la campagne, sachant que ces personnes-là devront être en relation étroite avec les services administratifs de l'État, donc les préfectures ou les centres pour les demandes de titre de séjour, et ces gens-là ne pourront pas faire ces démarches-là. Donc déjà, d'une part, c'est mettre la poussière sous le tapis, essayer de prendre des individus qui n'ont déjà pas le droit, à mes yeux et au sens même de notre droit national, n'ont pas le droit d'être sur le territoire, et que l'on va garder par la force des choses pour cacher la misère, afin que les Jeux olympiques se passent le mieux possible. Bon, nous avons vu à Vitry-sur-Seine, par exemple, hier et avant-hier, l'expulsion du plus grand squat, et nous avons vu que ces migrants, entre guillemets, donc ces étrangers en situation irrégulière pour beaucoup d'entre eux, sont dirigés vers nos campagnes. Et derrière ça, nous avons un système d'accueil qui est fait par des associations pro-migrants qui récupèrent ces gens-là, qui sont un peu perdus, parce qu'ils viennent de contrées lointaines et pas forcément dans l'image de la France qu'ils s'étaient faites, et on se rend compte que ces associations-là mettent à leur disposition des moyens extraordinaires avec notre argent public. Par exemple, ils ont un accès aux soins médicaux quand moi ou quand mes compatriotes de nos campagnes, nous n'y avons pas le droit. C'est-à-dire que moi, si je veux aller chez un dentiste, il me faut environ un an à un an et demi dans le plus proche cabinet dentaire, c'est-à-dire environ trois quarts d'heure de mon domicile, et eux, en l'espace de 48 heures, ils obtiennent tout ce qu'ils veulent. Donc ça crée une certaine haine légitime des Autochtones, qui ne comprennent pas pourquoi des gens qui n'ont rien à faire sur le territoire français viennent dans nos campagnes et obtiennent tout. Et on a aussi des taxis qui leur sont mis à disposition pour qu'ils puissent faire leur démarche administrative. Et nous avons face à cela, nous, dans nos campagnes, l'impossibilité d'aller dans nos préfectures ou d'aller, par exemple, à Clermont-Ferrand, pour moi, qui est à une heure et demie. Bon, moi, je suis encore jeune, ça ne me pose pas de problème, mais je vois dans ma commune des petites mamies qui ne peuvent même pas aller à Clermont-Ferrand parce qu'il n'y a ni train, ni quoi que ce soit. Donc on se retrouve avec un jugement déséquilibré. On a des gens où on leur offre tout et qui arrivent dans des secteurs où il n'y a pas d'emploi, où il n'y a rien. Et on se rend compte très rapidement que ces gens-là ne se font pas à la vie de la campagne, ce qui peut se comprendre aussi puisque c'est quand même une vie particulière. Il faut avoir construit un projet dans sa tête pour pouvoir vivre dans la campagne puisque vous n'êtes pas à Paris et vous n'avez pas toutes les commodités de la vie parisienne. Je ne parlerai pas de l'opéra ou de l'aréna concert, mais nous n'avons pas toutes ces choses-là, nous, et on s'en satisfait par la force des choses. Et si on met des gens qui ont une culture différente, qui ont une religion différente, qui ont un mode de vie différent, dans des endroits où c'est déjà extrêmement difficile de vivre pour des Français qui sont établis depuis des siècles dans nos campagnes, ça ne peut pas marcher. Ça ne pourra jamais marcher. Et on renforcera à l'égard de ces gens-là une certaine haine, une certaine distance. Nous avons vu à Calac, par exemple, dans les Côtes d'Armor, que le projet de centre pour migrants avait été au tout dernier moment refusé par la mairie sous la pression des habitants parce qu'il y a une chose parmi tant d'autres, c'est qu'on ne peut pas imposer à des habitants ruraux sans leur demander leur avis un mode de vie qui ne les concerne pas. Et ça ne fera jamais marcher le commerce, parce que de toute façon, ils sont dissociés de ce système-là. Ça ne fera jamais marcher la vie d'une bourgade campagnarde, et ça ne fera jamais marcher non plus le sentiment que l'on pourra avoir à l'égard de ces migrants, de ces gens qui ont été démobilisés alors qu'il fallait les empêcher de venir. Eh bien, merci beaucoup, Pascal Poitou. On n'a pas le temps d'en parler, mais je tiens quand même à préciser que dans certains villages, dont le mien, il y a quand même des habitants qui réclament des installations de centres pour migrants. Voilà, ça existe aussi. C'est dramatique. Oui, oui, oui. Non, non, mais je pense que c'est une minorité du merci. Voilà, comme disaient Michel Audière, il y a des poissons en volant, mais ce n'est pas le cas le plus majoritaire. On adore Michel Audière. Merci beaucoup, Pascal Poitou. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada